De nouvelles équipes vont s'affronter dans un nouveau numéro d'Une Famille en Or diffusé ce mardi 11 avril 2023 sur TF1. Et l'un des deux capitaines n'est autre qu'un ancien maître de midi des 12 coups de midi. Ce mardi 11 avril, un nouveau numéro d'Une Famille en Or sera diffusé à partir de 23h05 sur TF1. Dans ce jeu, deux équipes s'affrontent autour d'une série de questions sur le quotidien des Français et en profitent pour faire des confidences sur leur propre petite manie. Si Camille Combal a accueilli de nombreuses personnalités comme l'équipe du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ou Florence Foresti et ses complices, ce sont désormais des anonymes qui viennent en famille pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros. Et l'un des candidats de ce soir ne sera pas inconnu des téléspectateurs des 12 coups de midi. Une famille en or, Antoine, un ancien champion des 12 coups de midi parmi les candidats Antoine, le capitaine de la famille Wante, s'est déjà illustré dans le jeu présenté par Jean-Luc Raichement et il est même devenu maître de midi le temps de cette émission en 2018. Ce comptable de profession venu de Harciémont, près de Namur avait battu Tata Véro, qui est la plus grande femme maître de midi avec 100 participations et 447 226 euros de gains et de cadeaux. Une élimination qu'elle avait du mal à digérer comme elle l'avait confié à télés loisirs. Fan de jeux télévisés, celui qui a également participé à Joker, viendra accompagné de sa compagne, Jane, ses beaux-parents, Agnès et Stéphane, et Géraldine, sa belle-sœur pour affronter l'ENA ici. Les maîtres de midi des 12 coups de midi en forcent dans les autres jeux télé et la présence d'anciens champions du jeu de TF1 à d'autres jeux télé est loin d'être une première. Timothée et Xavier, anciens maîtres de midi des 12 coups de midi ont tous les deux fait un brillant parcours dans question pour un champion sur France 3. Sébastien, l'actuel détenteur du fauteuil rouge de tout le monde veut prendre sa place, qui vient de fêter sa centième victoire, a aussi longtemps rythmé le quotidien des téléspectateurs de la Une. Dans l'émission du mardi 4 avril, il a d'ailleurs failli affronter un de ses anciens complices, Damien, alors candidat du jeu présenté par Laurence Boccolini. Venir d'un autre divertissement pour participer aux 12 coups de midi semble être en revanche plus compliqué, si on en croit l'expérience d'Ingrid, championne au Grand Slam qui voulait tenter sa chance au jeu de TF1. A lire aussi une famille en or, chorégraphie, blague et réponse cocasse. Dans les coulisses du prime spécial célébrité de Camille Combal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada